Rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu. C'est l'un des messages clés délivrés par le livre blanc sur le commerce sino-américain. Ce dernier indique que le gouvernement américain est revenu sur ses engagements dans les négociations commerciales sino-américaines et qu'il doit assumer l'unique et l'entière responsabilité de l'arrêt des discussions. Pour les experts, il est particulièrement important pour la Chine de publier un livre blanc en ce moment en se concentrant sur le problème du commerce. Nous voyons la position de la Chine dans la gestion du problème commercial. Et la Chine a montré de la bonne volonté et de la sincérité durant le processus. Et cette position est encore vraie. L'attitude de la Chine ne change pas. Si vous voulez combattre, la Chine va les combattre. Si vous voulez parler, alors la porte est ouverte. Et plus le gouvernement américain recevait, plus il voulait. Le livre blanc indique que les revers dans les consultations sont le résultat de la violation américaine du consensus et des engagements et d'un retour en arrière. Par exemple, en mars de l'année dernière, le gouvernement américain a dévoilé le soi-disant rapport sur l'enquête au titre de la section 301 et a accusé faussement la Chine de vol de propriétés intellectuelles et de transferts de technologies forcées et par la suite annoncé des tarifs supplémentaires de 25% sur 50 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les Etats-Unis. Cela est arrivé après que les deux côtés avaient fait des progrès substantiels puisqu'ils avaient atteint un consensus préliminaire sur la hausse des importations agricoles et des produits énergétiques. Et en mai 2018, malgré l'opposition de la communauté d'affaires américaine et du public, l'administration américaine a rejeté le consensus dix jours seulement après que les deux pays ont délivré une déclaration conjointe en critiquant le système économique et la politique commerciale de la Chine tout en annonçant la reprise du programme des tarifs douaniers. Et les Etats-Unis ont continué de faire marche arrière. Début mai, malgré la ferme opposition de la Chine, les Etats-Unis ont augmenté les tarifs douaniers sur 200 milliards de produits chinois destinés à être exportés vers les Etats-Unis de 10 à 25% lesquels ont mis en péril les consultations qui avaient déjà eu lieu sur de nombreux problèmes. Ce n'est pas ce que les Etats-Unis ont dit, que la Chine a fait marche arrière. Ce sont les Etats-Unis qui ont fait marche arrière, trois fois. Et durant tout le processus, la Chine a fait de nombreuses propositions afin d'essayer de réduire l'écart. Mais les Etats-Unis ont rejeté de nombreuses propositions de ce genre. Donc ce n'est pas, vous savez, seulement trois fois dans le processus. Il y a eu le rejet des propositions chinoises aussi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501